Dans la vie, si vous avez des objectifs, ils ont un prix qui comprend de la souffrance, un travail acharné, de la résilience. C'est un moyen sûr de sérieusement vous esquinter. Vous vous plaignez de tout dans la vie parce que vous faites tout durement. Une fois que votre intelligence est retournée contre vous, aucune force dans l'univers ne peut vous sauver, c'est tout. Je pense que la souffrance mène à la prospérité et que dans la vie, si on a des objectifs, ils ont un prix qui comprend de la souffrance, un travail acharné, de la résilience. Et puisque c'est le cas, pourquoi est-ce que beaucoup de gens évitent le stress ? Parce que moi, à un niveau individuel, tant que je suis en vie, je veux atteindre des objectifs et ça va s'accompagner de beaucoup de stress et de souffrance. Et ensuite, je pourrais me reposer une fois sous terre parce que je vais passer plus de temps dans la tombe qu'à l'extérieur. Pensez-vous que ce soit la bonne mentalité ou qu'en dites-vous ? Non, c'est un moyen sûr de sérieusement vous esquinter. C'est une grave erreur que des générations entières ont faite. Que si vous étudiez, comment devez-vous étudier ? Dur. Vous devez étudier dur. Si vous travaillez, comment devez-vous travailler ? Vous devez travailler dur. Pourquoi ne vous ont-ils pas dit que vous devez étudier dans la joie ? Pourquoi ne vous ont-ils pas dit que vous devez travailler avec amour ? Non, vous devez tout vous faire durement. Et ensuite, vous vous plaignez. Vous vous plaignez de tout dans la vie parce que vous faites tout durement. Il y a de substantielles preuves médicales et scientifiques pour vous montrer que ce n'est que quand vous êtes dans des états d'expérience agréables que votre corps et votre cerveau fonctionnent au mieux. Est-il important pour bien effectuer n'importe quelle activité dans la vie que votre corps et votre cerveau fonctionnent bien ? Allô ? Est-ce important ? Dites-moi, si vous êtes stressé et anxieux, est-ce que votre corps et votre cerveau fonctionnent au mieux ? Notre corps peut y être immunisé et c'est la façon dont, comme à la muscu, quand je tire sur mes muscles, il se développe quand il casse. Donc de même, on peut aussi s'immuniser nous-mêmes. Non, même si joyeusement vous courez, escaladez une montagne, jouez à un jeu, les muscles se rétablissent aussi. Allô ? Mais en situation de stress, il s'améliorerait, il se casserait ensuite et il se reconstruirait mieux ? Non, 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 non. Vous voyez, stress veut dire... Vous trouvez toujours plus de mots exotiques pour ça. L'un dit stress, l'un dit tension, l'un dit anxiété, et ainsi de suite. D'accord ? Il y a beaucoup, beaucoup de noms. Il y a environ 72, 74 différents types de problèmes mentaux qu'ils ont identifiés de nos jours. Des tas de noms exotiques. Essentiellement, c'est juste ceci. Votre intelligence s'est retournée contre vous. Une fois que votre intelligence s'est retournée contre vous, aucune force dans l'univers ne peut vous sauver. C'est tout. Si votre intelligence travaillait pour vous, maintiendriez-vous celui-ci dans un état de félicité ou de stress ? Dites-le moi, s'il vous plaît. Faites votre choix, je vais vous venir là maintenant. Si votre intelligence fonctionnait pour vous, quel est votre choix pour vous-même ? La félicité ou le stress ? Ce que vous voulez pour votre voisin peut être sujet à débat. Vous savez, nous sommes voisins ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada